Bonjour et bienvenue à Paris. Nous sommes en direct de la Tour Montel. Je suis Elie Prince-Adicol, conférencier, entrepreneur et investisseur immobilier. Dans cette série de vidéos intitulée le parcours des investisseurs immobiliers partie de zéro, je vais vous raconter, je vais vous faire découvrir les histoires des hommes et des femmes qui ont investi dans l'immobilier en partant de zéro. Dans cette série de vidéos, nous irons partout en France, à Lyon, à Toulouse, en région parisienne, partout, nous irons découvrir ces histoires inédites. Et nous ne nous arrêterons pas seulement en France, nous irons jusqu'en Europe. On ira à Genève pour découvrir les histoires inédites. Je vous encourage à pouvoir suivre cette série de vidéos si le sujet de l'immobilier vous intéresse. Si vous ne savez pas comment commencer à débuter dans l'immobilier, vous allez découvrir les clés pratiques à travers des histoires des hommes et des femmes comme vous, qui sont partis de zéro et qui ont investi dans l'immobilier. Je vous encourage à suivre cette série de vidéos. Sans plus tarder, je vous invite à suivre après le générique l'histoire qui va suivre. Merci, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue ! Nous sommes ici à Beaumont sur l'Oise. Je suis content de vous faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que là, je suis dans un des appartements de Laetitia. Laetitia qui est membre de ma formation, qui a acheté deux appartements en simultané. Et donc là, je suis venu pour faire une interview avec elle et vous faire visiter ces appartements. Donc là, nous sommes dans un appartement qui est situé au 4ème étage. Donc, je vous emmène avec moi. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour à vous qui nous suivez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc, nous sommes à Beaumont sur l'Oise. Et je suis venue aujourd'hui pour rencontrer Laetitia qui est notre star. Laetitia qui est membre de ma formation, qui a réalisé un projet exceptionnel. Donc, je vous laisse découvrir. Mais avant cela, je vais demander simplement à Laetitia de pouvoir se présenter. Par exemple, elle habite. Je suis Laetitia Obella. J'habite en région parisienne et je suis infirmière. Je suis infirmière de bloc opératoire de formation. Super. Merci Laetitia. Aujourd'hui, nous sommes là parce que, il y a quelques mois déjà, tu as participé à une de mes formations sur l'immobilier. Et là, tu as réalisé quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait comme projet? Mais en fait, j'ai acheté deux biens simultanément. Oui. Voilà, à Beaumont sur l'Oise. Et donc, voilà, j'ai commencé à chercher en janvier. Et j'ai signé les deux biens en juillet. Très bien. Super. Donc là, nous sommes dans un de tes appartements. Tout à fait. Que vous verrez dans la vidéo qu'on va vous présenter. Dis-moi, comment ça t'est arrivé de se dire aujourd'hui, bon, je vais me lancer dans l'immobilier. Et comment est née cette passion de l'immobilier? Pourquoi en fait, tu as acheté l'immobilier? Moi, j'ai entendu parler et du coup, je ne savais pas par où commencer. Donc, ce qui m'a amenée en fait à faire la formation des Princes. Tout le monde peut investir en partant de zéro. Très bien. Donc, j'ai fait cette formation qui m'a permis de voir en fait que c'était possible. Et du coup, et surtout en étant accompagné en fait. Super. Et lorsque tu as commencé, est-ce que tu avais des freins? Est-ce qu'il y avait des trucs genre, ah l'immobilier, c'est que pour les riches, c'est pas pour moi? Qu'est-ce que tu avais? Est-ce que tu avais des blocages? Est-ce qu'il y avait des points comme ça? Ou pas du tout. Ou tu t'es dit, bon l'immobilier c'est bien, je vais. Non, franchement, j'apprendais beaucoup. Et c'est vrai que, non, acheter, je ne pensais pas tout de suite. Encore moins deux, deux en même temps. Donc, non franchement, j'ai complètement changé ma vision des choses. Et j'ai hâte de continuer en fait. Donc voilà, c'est vraiment important. Comme elle a dit, la vision des choses. Donc, en fait, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Il faut savoir que nous sommes le produit simplement de notre environnement. On fait ce qu'on a vu faire. Donc, lorsqu'on veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, on doit se connecter aux personnes qui l'ont déjà fait. Et voilà, pouvoir se former, apprendre. Et on verra que ça devient aussi naturel pour nous. Maintenant, là, tu as réalisé ton projet immobilier. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Parce que tu as dit que tu as commencé à rechercher le bien en janvier. Tu as signé au mois de juillet. Pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Comment ça s'est passé ? En fait, moi, je prenais mon temps pour choisir. J'ai visité plusieurs appartements. Donc, parfois, le choix était difficile. Et après, j'ai vraiment eu des coups de cœur. Et voilà, après, des difficultés par rapport peut-être aux banques. Voilà, certaines banques mettent plus de temps à répondre. Certaines banques demandent beaucoup plus de documents, beaucoup plus de justificatifs que d'autres. Donc, ça prend parfois du temps, en fait. Et vraiment, j'ai appris à être patiente. Parce que, franchement, ils vous mettent patiente. C'est clair. Sinon, c'est catastrophique. C'est compliqué. Moi, il y a une chose qui me fait, qui me rejette sur ton projet, c'est que le vendeur voulait vendre les deux biens dans le même compromis. Oui, tout à fait. Ah oui, 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 c'est vrai. Donc, dans ton contexte, c'est que le vendeur détient ou détenait, je ne sais plus, tout l'immeuble. Donc, il vendait ses appartements. Et donc, comme tu avais choisi les deux appartements, il a décidé de vendre les deux ensemble. Et les deux devaient être complets. Et soit tu achètes les deux, soit tu n'achètes pas. Exactement. Et donc, comment ça s'est passé ? Raconte-nous l'histoire. C'était un peu stressant quand même parce que, du coup, j'étais obligée, quelque part, de trouver une banque qui allait suivre, en fait, les deux opérations. Les deux opérations. Je vais préciser le contexte. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on veut faire un achat en simultané, en fait, c'est qu'on veut utiliser notre enveloppe, mais deux fois. C'est-à-dire, si, par exemple, la banque peut vous prêter 200 000 euros, vous allez partir sur un projet de 400 000 euros. Donc, 200 000 euros, 200 000 euros en même temps. Donc, la difficulté, c'est de se retrouver, par exemple, avec un vendeur qui veut que votre projet soit 400 000 euros. Donc, du coup, vous allez chercher un bien qui dépasse votre capacité d'emprunt. Donc, comment ça s'est passé tout ça ? Quel est le montage qui a été mis en place ? Non, mais du coup, on a dû chercher deux banques différentes, parce qu'une seule banque, ça ne l'est pas passée. Donc... Donc, tu es passée par un courtier. Je suis passée par un courtier, justement. Qui a cherché deux banques différentes. Qui a trouvé assez rapidement les deux banques qui m'ont suivie, en fait. Donc, voilà. Donc, ça s'est passé. Tu as pu faire des travaux aussi. Ah oui. Donc, les banques ont financé avec les travaux. Oui, les banques ont financé, oui, les travaux. À peu près combien ça s'est élevé à combien les travaux ? Les travaux pour les deux appartements, c'est de 27 000 euros. Wow. Donc, tout ça financé. J'ai mis très peu d'apport. J'ai mis 2 000 euros d'apport pour un appartement et 3 000 euros pour un autre. Et c'était juste les frais de garantie et les frais d'assurance. Oui, c'était juste ça, oui. Frais dossier. Très bien. Maintenant que tu as tes deux appartements et les quatre, du coup, quatre chambres, tu comptes les louer à combien ? Donc, chaque chambre, je vais les louer à 500 euros par chambre. Et donc, du coup, ça va te faire un cash flow de... Alors, ça va te faire une somme, on va dire, de... Ça va déjà me générer, oui, du cash flow au moins, au moins 400 euros par mois. Au moins. Au moins 400 euros par mois. Ok. Ok. Mais en tout cas, super. Et comment tu te sentais avant ? Comment tu te sens maintenant ? Vraiment, avant, je me sentais novice, je me sentais... Vraiment, j'étais... J'appréhendais beaucoup. Vraiment, il y avait beaucoup d'appréhension. Et au fur et à mesure de l'accompagnement que j'ai eu avec Elie Prince, je me suis sentie vraiment en confiance en fait. Confiance, c'est surtout, voilà, dire que c'est possible. Et voilà, on y est, on y est jusqu'au bout. Et il m'accompagne jusqu'à l'entrée des locataires. Non, franchement... Super. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ta confiance. Maintenant qu'on arrive au terme des échanges, est-ce que tu as un dernier mot, tu as quelque chose à dire ? Ou pour des personnes qui hésitent, qui se posent des questions, qui veulent aussi faire comme toi, mais qui ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Ah, mais ne pas reporter à demain. Il faut vraiment se lancer. Et voilà, si vraiment on n'y arrive pas, on a peur, il vaut mieux se faire accompagner, surtout pour le premier bien. Il vaut mieux se faire accompagner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de choses sur internet, mais pas forcément la réalité. Donc, pour être au plus près de la réalité, pour vraiment, voilà, pour bien réaliser tout son projet. Pour éviter les erreurs et tout ça. Voilà. Il vaut mieux prendre son temps et être bien accompagné, surtout. Super. En tout cas, merci beaucoup Laetitia. Et donc, voilà, on arrive au terme de cette interview. C'est vraiment l'objectif de nos interviews, c'est vraiment de vous inspirer, de dire que tout le monde peut investir. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, je continue à le faire aujourd'hui. Laetitia l'a fait cette année. Et donc, vous verrez même dans quelques images de ses appartements. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. La clé, c'est de pouvoir vous former et aussi vous faire accompagner par des personnes qui maîtrisent la matière. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines histoires comme ça des investisseurs qui sont partis de zéro, qui ont investi. En tout cas, merci beaucoup Laetitia. Merci. Et on te retrouve prochainement pour d'autres appartements. Prochainement pour le troisième et le quatrième. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Bye bye. Ciao. WUMU? Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... 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